Et donc, avec transition, je vais tout de suite laisser la parole à Stéphane Jonget, professeur de littérature française et ancienne à l'Université de Tours, qui va nous parler de l'invention de Cujas, un parcours dans la littérature. Absolument. Je vous remercie, Madame la Présidente. Avant tout, je tiens à adresser tous mes remerciements aux organisateurs de ce magnifique colloque pour leur si aimable invitation. Par ailleurs, et en prolégomène toujours, je dois dire que, ne voulant pas me parer des plumes du pan et ne prétendant pas à la polymatie de celui dont je vais entreprendre de dresser rapidement la postérité littéraire à travers les siècles, il me faut tout d'abord reconnaître très benoîtement, très honnêtement, que cette recherche n'aurait pu avoir lieu sans les ressources infiniment précieuses que permettent les bases de données et sans l'aide tout aussi précieuse, elle aussi, de certains collègues que j'ai sollicités chemin faisant pour les siècles que je fréquente moins que le XVIe siècle. Alors l'idée de cette communication est tout à fait simple. Il s'agit de voir comment Cujas s'émancipe peu à peu de l'auteur juriste qu'il a prioritairement été pour devenir, siècle après siècle, un simple nom, une quasi-allégorie, un marqueur idéologique et, avec des modulations parfois spectaculaires, un authentique personnage de fiction et même parmi les personnages de fiction, cela vous troublera peut-être, un personnage franchement comique, ce qui n'est peut-être pas si attendu que cela. Sans doute n'est-on pas maître de son destin posthume. Cujas ne l'est pas davantage qu'un autre et, à l'heure où l'on réfléchit sur les statuts, il importe d'examiner le piédestal que l'on construit siècle après siècle pour y installer le grand homme. C'est donc bien à cette fabrique du grand homme que nous allons nous consacrer, comme nous y invite opportunément le thème du colloque. Le projet est simple, disais-je, le parcours l'est tout autant. Il commencera par une rapide traversée des siècles qui nous permettra, je l'espère, d'observer les grands moments de cette construction du personnage Cujas. J'en viendrai ensuite à la dimension proprement comique de cet être de fiction que devient Cujas. Et j'ai bien conscience de proposer là un propos paradoxe, comme on disait au XVIe siècle. Et je terminerai en essayant de montrer comment la figure du juriste lettré est à travers les siècles un idéal qui permet d'allier l'être et droit et de parvenir à ce « iuris consultus perfectus » dont parlait autrefois Donald Kelly dans un article important et célèbre. Commençons donc par cette traversée historique, la formation, donc la fabrique du grand homme. Avant d'entamer sa transformation et de devenir progressivement une mythologie, quasiment au sens que Roland Barthes donnait à ce terme, Cujas est bien évidemment connu comme un juriste admirable et admiré de ses contemporains. Noël Dufaille, qui est juriste, mais aussi homme de lettres, le mentionne dans ses contes et discours de Trappel en 1585, avec un respect évident pour ses doctes travaux, mais il le fait cependant en plaçant Cujas aux côtés de confrères aussi éminents que lui, comme Éguiner Baron, François le Douarenne, François Haughtement, Béatus Renanus, Pierre de Laramé et surtout le seigneur du Hayan, auquel nous n'aurions sans doute pas spontanément pensé aujourd'hui. Remarquable, Cujas l'est évidemment. Son érudition, son souci philologique, taille en pièces notamment cette idée d'une origine troyenne des Français, divagation que l'on doit à Jean Le Maire de Belge et à Agnès de Viterbe. Mais pour Noël Dufaille, c'est là un humaniste parmi d'autres. L'admiration d'Étienne Pasquier un peu plus tard pour le grand berruyer se fait nettement plus sensible, établissant comme l'époque aime à le faire, que ce soit pour la musique, la poésie ou le droit, un palmarès. Étienne Pasquier, lui-même homme de lettres et homme de loi, n'hésite pas une seconde à le croire. Cujas l'emporte sur tous les autres et c'est à lui qu'il faut sans conteste parmi tous les juristes du temps donner la palme. Je donne, dit-il, le premier lieu à notre Cujas qui n'eut, selon mon jugement, n'a et n'aura par aventure jamais son pareil. Voilà qui pose son homme. Le juriste bordelais beaucoup moins connu, Jean d'Arrérac, quand il trouve à redire à tel ou tel propos de Cujas, est bien contraint de reconnaître qu'il entreprend là de s'attaquer à une autorité de premier plan. à l'honneur de la France, dit-il, et à un auteur qui est certes grand en la chrétienté toute entière. Il va sans dire que le succès des recherches de la France d'Étienne Pasquier, dont je parlais à l'instant, ne contribue pas peu à la promotion de Cujas, tout comme différentes biographies qui voient le jour peu après la mort du juriste lettré en 1590. Elles sont de forme et de contenu variés. Cela va de la simple poésie à la huita entière en passant par la notice détaillée. Cujas, indissociable de l'humanisme philologique de Bourges et en quelque sorte le pendant français du bien trop italien Alcia, devient l'objet sinon d'une vénération au moins d'une ferveur largement partagée. Jean-Pierre Masson, dont il a été question à plusieurs reprises déjà, auteur d'une Jacobi Kuyaki Iuris Consulti Ouita, paru en 1591, raconte l'enthousiasme que suscite ce grand maître qu'il décrit comme la reine de la ruche, toujours suivi, c'est la métaphore qu'il développe, d'un véritable essaim d'étudiants. Ut enim apes regemsum kukwe yerit sic adolescentes iuris studiosi kuyakium se kwebantur. Il trouve utile de préciser le détail de la malphilosophie de la, pardon, physionomie de Cujas. Je vais traduire, une barbe longue et blanche mais très noire dans sa jeunesse, les cheveux d'eux-mêmes, blanc de visage avec une voix ferme et claire. Voilà qui est Cujas. Ses paroles et ses bons mots lui paraissent si remarquables qu'ils doivent être recueillis comme ceux d'un oracle. C'est là le début d'un bon mot qu'on va se transmettre ensuite de siècle en siècle. Nihil, hoc, ad edictum praetoris répond Cujas nettement à ceux qui, voulant lui tendre un piège ou l'embrigader dans leur partie, l'interrogent sur les questions religieuses du moment, protestants ou catholiques, ce n'est pas mon affaire d'une certaine façon. La formule est promise à un très bel avenir. J'en reparlerai tout à l'heure. À la même date, le poète Pierre Motin, berruillé, qui fut d'ailleurs l'élève du juriste, écrit un tombeau de Cujas, assez médiocre en réalité, qui célèbre la grandeur solaire, c'est vraiment l'image, et la réussite de Cujas par-delà la mort. Je retiens ce vers uniquement, ton éclipse Cujas dure éternellement. Mais c'est surtout ces vols de Sainte-Marthe, qui figurent, je l'ai vu à l'instant dans l'exposition en ligne, qui dans ses éloges, parus d'abord en latin, puis traduits en français en 1544, vantent cet esprit sublime et véritablement divin, cet auteur de monuments éternels pour la postérité. Tout comme dans le texte de Papier Maçon, la description du grand homme dit à la fois l'érudition incroyable du savant, mais aussi l'excellence de l'homme. Voilà une sommité qui n'hésite pas à descendre de l'empiré pour frayer avec ses étudiants. Il ne dénaignait pas, dit l'auteur, quelquefois de quitter ses études sérieuses pour manger et pour se divertir avec les écoliers, les étudiants. Ce portrait si sympathique du savant homme contribue à la fortune de sa mémoire. Un peu plus tard, Gabriel Naudet, bien connu de certains d'entre vous ici, publie en 1627 son avis pour dresser une bibliothèque et ne s'y trompe pas. Les œuvres de Cujas sont un must-have pour tous les esprits bien éduqués et pas simplement pour les juristes du temps. Je dirais néanmoins, écrit Naudet, pour ne point omettre ce qui nous doit servir de guide et de fanal dans cette recherche que la première règle que l'on y doit observer est de fournir premièrement une bibliothèque de tous les premiers et principaux auteurs, vieux et modernes, choisis des meilleures éditions, encore ou en parcelles, et accompagnés de leurs plus doctes et meilleurs interprètes et commentateurs qui se trouvent en chaque faculté, sans oublier celles qui sont le moins communes et par conséquent plus curieuses. Si selon Naudet, pour la théologie, saint Thomas, Alexandre de Halès ou Suarez sont absolument nécessaires, si pour la médecine, Hippocrate, Galien, Avicenne et Fernel ne peuvent être absents des rayonnages, pour le droit, c'est une honte de se dire savant pour paraphraser Rabelais si l'on n'a pas lu Balde, Barthol, Cujas, Alcia et Dumoulin. Au début du XVIIe siècle, la réputation de Cujas comme juriste de premier plan et donc comme représentant de l'humanisme triomphant est donc solidement établie. Commence avec le XVIIIe siècle une période qui me semble différente, où Cujas perd, je le dis encore en modulant, me semble-t-il, peu à peu de son aura, sans doute à mesure que le droit français prend son essor. Cujas est assez peu cité, sinon j'y reviendrai par Voltaire, j'en parlerai tout à l'heure, assez peu cité par les auteurs proprement littéraires. Rousseau, dans une œuvre pourtant gigantesque, ne le mentionne sauf erreur qu'à une seule reprise et encore sous la forme quasiment d'une note de bas de page. En revanche, Cujas poursuit bien évidemment sa vie d'autorité grave chez les juristes du temps. C'est donc très logiquement à l'appui des démonstrations juridiques qu'Antoine Gaspard-Boucher d'Argis, sollicité pour fournir des notices pour l'encyclopédie, l'utilise. C'est alors une référence majeure que l'on convoque comme on pourrait le faire dans un tractatus quelconque. Il apparaît ainsi, Cujas, quand il est question de parler des différents codes, du concubinage, du contrat libellaire, de la désertion des maisons, des dispositions captatoires, des fiefs-liges et autres sujets circumvoisins. C'est là le Cujas, immense connaisseur du droit ancien, le Cujas qui taxe de l'ignorance les commentateurs peu scrupuleux, le Cujas qui sait corriger les passages corrompus à partir des meilleurs auteurs. Cela étant dit, les notices juridiques de Boucher d'Argis ne sont pas les seules à mobiliser le nom et le savoir de Cujas. Le chevalier Louis de Jocourt, dans la même encyclopédie, le mentionne aussi pour d'autres compétences ou pour des traits biographiques, dont un qui frappe beaucoup les esprits à travers les siècles, le fait qu'apparemment Cujas, je l'ai appris à cette occasion, à l'exemple de Caton, travaillé couché par terre, ayant autour de lui ses livres et ses manuscrits. Curieuse et bien peu digne attitude qui ne correspond qu'assez peu au statut que nous avons vu tout à l'heure. Cujas n'est, semble-t-il, pour le marquis de Sade, qu'un nom sans rapport réel avec une œuvre particulière. Cujas signifie l'homme de loi qui interdit, celui qui frappe d'anathème et celui qui ne respecte pas les mœurs libres que le marquis met en scène. Cujas n'est pour lui rien de plus qu'une figure et il est vraisemblable que le divin marquis, pris sans doute par d'autres activités, ne l'a en réalité pas beaucoup étudié. Évoquant les plaisirs de Lesbos, le voici qui déclare « Quoique, bien avant, l'immortel s'affaut et depuis elle, il n'y ait pas eu une seule contrée de l'univers, pas une seule ville qui ne nous ait offert des femmes de ce caprice et que d'après des preuves de cette force, il semblerait plus raisonnable d'accuser la nature de bizarrerie que ces femmes-là de crime contre la nature, on n'a pourtant jamais cessé de les blâmer et sans l'ascendant impérieux qu'eut toujours notre sexe, qui sait si quelques cuisures jasses, quelques bartholes, quelques louis-neufs n'eussent pas imaginé de faire contre ces sensibles et malheureuses créatures des lois de fagots. Comme ils s'affisèrent d'en promulguer contre les hommes qui construisent dans le même genre de singularité et par d'aussi bonnes raisons, sans doute, ont cru pouvoir se suffire entre eux et se sont imaginés que le mélange des sexes très utile à la propagation pouvait très bien ne pas être de cette même importance pour les plaisirs. Il faut attendre en réalité le début du XIXe siècle pour que le grand homme retrouve enfin la gloire qui avait été la sienne à la fin de la Renaissance et même la dépasse largement. Enfin, Cujas vint. Quand, en 1821, Jacques Berriard-Saint-Prix fait paraître sa savante histoire du droit romain, il accompagne ce texte, indéniablement utile et nécessaire pour les étudiants, de l'histoire de la vie de Cujas, qui fait suite, d'ailleurs, à l'éloge de Cujas dit Thirambe, dont on peut dire pudiquement qu'il n'ignore pas l'art de l'amplification que Joseph et Lazare Dominique Bernardi donnent en 1775. Donc Jacques Berriard-Saint-Prix associe alors, et peut-être sans un calcul bien conscient de sa part, le sort de la jurisprudence ancienne à celui qu'il nomme tout simplement le plus grand des jurisconsultes. Sur les 610 pages du livre, 382 sont consacrées aux cours d'histoire du droit, 228 à ce qui s'intitule sobrement un appendice et qui est en réalité un livre à soi seul. Le retentissement de cet ouvrage hybride, moitié cours de droit, moitié biographie du grand homme, est étonnant. Il se voit même traduit peu après en allemand. Il propose dans un même ensemble ce livre à l'étudiant en droit et les connaissances à acquérir et d'une certaine façon le modèle exemplaire à suivre. Victor Hugo s'empare de cette référence à Cujas et, moins historien du droit bien sûr comme de l'être, il déclare dans la préface d'Ernani et dans une sentence aussi tonitruante qu'erronée, tout à la fois la mort de l'ancien théâtre et celle d'un droit qui n'a plus cours après la publication du Code civil. Maintenant vienne le poète, il y a un public et cette liberté, le public l'aveu tel qu'elle doit être, se conciliant avec l'ordre, dans l'État, avec l'art, dans la littérature. La liberté a une sagesse qui lui est propre et sans laquelle elle n'est pas complète. Que les vieilles règles de Daubignac meurent avec les vieilles coutumes de Cujas, cela est bien. Qu'à une littérature de court succède une littérature de peuple, cela est mieux encore. Mais surtout qu'une raison intérieure se rencontre au fond de toutes ces nouveautés. Que le principe de liberté fasse son affaire, mais qu'il le fasse bien. dans les lettres comme dans la société, point d'étiquette, point d'anarchie, des lois. Ni talons rouges, ni bonnets rouges. Le nom de Cujas semble naître pour Victor Hugo, comme pour le marquis de Sade tout à l'heure, que le simple synonyme de droit, ou pour être plus juste, de droit civil. Dans un très curieux dialogue entre un âne savant et un philosophe écoutant, Victor Hugo fait ainsi dire au premier, à l'âne donc, « Tu vois un être grave, imposant, important, un âne sérieux, bon, complet pour tout lire, un docteur Kant, c'est vrai, je sais tout, c'est-à-dire, je suis à la fois juif, parsi, turc, arien, j'entends dans mon cerveau bourdonné en tumulte, le blanc, le noir, amène, raca, la foi, l'insulte, Genève, Rome, Alcuind, d'où sort Calvin, oui, non, Cujas en droit civil, Flandrin en droit canon. Sentence mémorale. De Cujas, Hugo retient alors essentiellement qu'il est juriste, c'est le minimum, et un juriste d'ancien régime, sans se préoccuper beaucoup, me semble-t-il, du contenu réel de ses travaux. Il en va de même, d'ailleurs, quand Victor Hugo, dans Les Misérables, s'en prenant à l'époque moderne, fait de Cujas la simple allégorie du droit, comme il fait de Gamache le riche personnage du Don Quichotte, le dieu des cuisines et de la bonbance. « Mes amis, autrefois, » écrit-il, « dans cette aimable autrefois, on se mariait savamment, on faisait un bon contrat et ensuite une bonne boustifaille. citot Cujas sorti, Gamache entrée. Mesdames, c'est que l'estomac est une bête agréable qui demande son dû et qui veut avoir sa noce aussi. On soupait bien et l'on avait à table une belle voisine sans guimpe qui ne cachait sa gorge que modérément. Oh, les larges bouches riantes et comme on était gais dans ce temps-là. » Peu après, un an, en fait, après, un an, en fait, après Arnani, Alfred de Musset désigne tout rondement l'étudiant en droit dans la préference qu'il écrit pour 24 ans, de février, d'une simple antonomase. On rencontrera, dit-il dans ce livre, les malheurs d'un disciple infortuné de Cujas. Disciple de Cujas, ça veut dire étudiant en droit. Dans la foulée, Naudier fait de Maxime, homme de loi lui aussi, comme son prénom l'indique d'ailleurs assez nettement, quelqu'un qui a entrepris, je cite, « d'immenses travaux sur Cujas ». L'on aurait pu songer à Alcia, à Ottemans, à Baudin ou même à Louis-le-Caron que j'affectionne particulièrement, mais c'est par un effet de stéréotypie tout à fait frappant et dont Flaubert jouera un peu plus tard, toujours à Cujas que l'on revient. Cujas semble être devenu le signe distinctif et pour tout dire le marqueur du juriste, du juriste plein de morts en vrai dire. Indissociable de tout personnage un peu versé dans le droit, pas nécessairement ancien d'ailleurs, le disciple de Cujas accompagne chacune de ses apparitions. Ainsi, quand Eugène Labiche fait figurer dans un de ses vaudevilles un exécuteur testamentaire plein d'enthousiasme, il le fait s'exclamer « une fois la faire entamer, plus de sommeil, je passe mes nuits avec me partole, je déjeune avec Cujas et je soupe avec Papignan ». La critique littéraire apporte aussi sa pierre à l'édifice et Sainte-Beuve, proche justement de Victor Hugo et de Nautier, retient un mot que l'on attribue à Dupéron, selon lequel Cujas, avec Ronsard et Fernel, serait l'une des trois merveilles du XVIe siècle. L'idée est simple, un prince pour chaque art et pour chaque discipline. On en raconte alors les histoires plaisantes et on lui associe des saillies mémorables qui, comme telles, pourront être reprises dans d'autres causeries que celles du critique. C'est là le grand retour du « non natinette aedictum praetoris ». Sanctifié par celui qui est alors le représentant incontesté de la critique littéraire, au point que, comme on le sait, Proust le prendra comme cible que dans son fameux contre Sainte-Beuve, Cujas devient alors une figure incontournable de la Renaissance vue depuis le XIXe siècle. L'histoire telle qu'elle s'écrit alors, l'histoire telle que Michelet, par exemple, la conçoit et la met en œuvre, mi-enquête historique, véritable, mi-roman national, fait logiquement de Cujas une des figures de Proust avec d'autres du renouveau qui s'opère à la Renaissance. Au fronton du temple dont il esquisse en quelques lignes la disposition d'ensemble, Michelet placerait volontiers plusieurs statuts, dont, justement, celle de l'illustre juriste. À la Renaissance, écrit-il, l'homme s'est retrouvé lui-même. Je suis d'accord. Pendant que Vézal et Servet lui ont révélé la vie, par Luther et par Calvin, par Dumoulin et Cujas, par Rabelais, Montaigne, Shakespeare, Cervantes, il s'est pénétré de son mystère moral. Il a sondé les bases profondes de sa nature. Il a commencé à s'asseoir dans la justice et la raison. Ce faisant, Michelet identifie bien des apports essentiels, sinon de Cujas seul, qui est d'une certaine façon le nom qui résume le courant, pour le moins du courant que l'on appelle aujourd'hui le mos calicus. Cette conscience plus claire désormais de l'historicité des systèmes juridiques. Compréhension qui était loin d'aller de soi pour les hommes du début du XVIe siècle. Michelet poursuit. Montrez toujours la loi dans le cadre des mœurs qui la fire et la modifie. C'est ce qui fait la fécondité de ses études. Pour le droit romain, même, l'enseignement si érudit du XVIe siècle, surchargé de littérature, avait ce grand mérite de ressusciter tout autour de ce droit la société d'où il sortit. Rome fut en Cujas avec toute sa richesse de génie, sa gravité, toutes ses nuances morales et une précision incomparable de langage. En même temps que croit rapidement la célébrité du juriste, sa maison à Bourges, devient un lieu de mémoire et même l'étape incontournable d'une sorte de pèlerinage savant. Dans ces mémoires d'un touriste, Stendhal, de passage à Bourges en juin 1837, ne manque pas de s'y rendre. Et après avoir visité la cathédrale Saint-Étienne et l'hôtel Lallemand, qui sont deux lieux importants de la ville, et tout en trouvant un insupportable côté province à cette ville moyenne, c'est-à-dire médiocre dans son esprit, il s'étonne qu'il n'y ait pas quelque part à Paris une copie de ce lieu charmant, c'est le mot, dit-il. Mon jeune guide allait trop tant devant moi et répétant à demi-voix la liste de toutes les belles choses que doit voir l'étranger qui visite Bourges, nous sommes arrivés à la maison de Cujas, rue des Arènes. Cela est charmant, c'est le mot. Comment n'en avons-nous pas une copie à Paris ? J'y ai lu les restes d'une inscription singulière. Prospère Mérimé, lui sur le chemin de l'Auvergne, s'arrête aussi à Bourges et, après avoir, tout comme Stendhal, visité les mêmes monuments, forcément, fait une halte à la maison du grand homme. Son jugement est peu amène du fait des dégradations récentes qu'a subie apparemment le bâtiment, mais il note tout de même la finesse du travail, le charmant, tiens, le charmant caprice de ses arabesques et les admirables sculptures dont il conviendrait, précise-t-il, de faire au plus vite un moulage. Et de fait, la maison de Cujas à Bourges en ce moment ne va pas fort. Enfin, bref. Le phénomène est plus ou moins le même pour Toulouse, même si c'est d'une façon, à mon avis, un tout petit peu moins légitime. Quand André et Julien, dont nous avons parlé tout à l'heure, les deux enfants du célèbre manuel scolaire qui fit la fortune des éditions Belin, entreprennent le Tour de France que l'on sait, la halte à Toulouse est l'occasion d'une petite leçon, soyons clairs, d'une authentique fiche sur les mérites du grand juriste. Et c'est le moyen pour le jeune enfant d'apprendre aussi quelques mots nouveaux, mis en italique, d'ailleurs, comme celui de Foulon ou celui de Juris Consult. Je cite ce texte intéressant. A Toulouse, naquit au XVIe siècle un enfant nommé Jacques Cujas qui montra de bonheur un ardent désir de s'instruire. Son père n'était qu'un pauvre ouvrier qui travaillait à préparer et à fouler la laine, un foulon. Le petit Cujas supplia son père tout en travaillant avec lui de lui donner un peu d'argent pour acheter des livres. Voilà donc ce que l'enfant bien éduqué doit désormais savoir sur l'illustre juriste et voilà aussi le modèle proposé à ce même enfant, c'est-à-dire celui du cours moyen de 1904 par exemple. Celui d'un Cujas élève modèle plus désireux de lire sa grammaire grecque ou latine que d'acheter le dernier illustré à la mode. Quel brave enfant tout de même. Le père finit par lui donner de l'argent et l'enfant au lieu d'acheter les livres qui eussent pu l'amuser acheta des grammaires grecques et latines des ouvrages anciens fort sérieux grâce auxquels il espérait s'instruire. Le jeune Cujas sans aucun maître se mit à apprendre le latin et le grec et il travailla avec tant de courage qu'il sut bientôt ces deux langues si difficiles. Cujas, vrai prince des juristes, est alors, dit le manuel scolaire, suivi par une cour d'étudiants désireux d'apprendre toujours de lui. Ses élèves le suivaient partout comme une cour suivant un prince. On reconnaît là la reine des abeilles dont on parlait tout à l'heure. Non content de posséder toutes ces qualités remarquables et notamment pédagogiques, le Cujas du manuel scolaire est aussi, alors nous sommes peu après le traumatisme de la perte de l'Alsace-Lorraine, un fier et authentique patriote, ce qui est bien conforme au projet du livre donné en sous-titre Devoirs et Patrie. L'on n'est donc pas supérieux de voir ce Cujas de la précédente, ce Cujas de la cuisante défaite, dédaigné, malgré les sollicitations les plus glorieuses, d'aller professer à l'étranger. On lui offrit d'aller enseigner en Italie, mais il ne voulut quitter sa patrie. Quel brave homme ! Il alla pourtant à Turin, me semble-t-il, mais sous domination française, alors il est vrai. Ce Cujas de la fin du XIXe siècle est aussi un excellent chrétien, prompt à faire œuvre de charité. La bonté de Cujas égalait son génie. Il aidait à chaque instant de sa bourse les étudiants, qui avaient pour lui non moins d'affection que de respect. C'est donc à bon droit que Toulouse et la France entière par-delà saluent, conclut la notice, la mémoire de ce phare dans la nuit. C'est le passage que nous avons eu tout à l'heure cité. Les travaux de Cujas ont été fort utiles au progrès de la science du droit et à celui des bonnes lois. Encore aujourd'hui, on étudie avec admiration ses savants ouvrages. On lui a élevé une statue à Toulouse, sur une des places de la ville, devant le palais du tribunal où se rend la justice. Et c'est en effet à cette époque que l'on érige des statues de celui qui devient peu à peu l'archétype même du juriste. C'est le cas à Toulouse, nous le savons bien désormais, c'est aussi le cas à Bordeaux, mais la littérature y prend part aussi car il y a des statues de bronze, de pierre ou de je ne sais quelle résine, mais il y a aussi des statues fictives. La littérature y prend donc part et se passant des places municipales réelles, elle n'a aucun mal à dresser des statues fictives. Alphonse Daudet, par exemple, dans Les femmes d'artistes, installe ainsi en pleine Normandie, ce qui est assez fabuleux si on y songe un instant, une statue de Cujas, statue sur laquelle le père Cymes compte pour promouvoir sa notoriété. Il faut croire que ces bustes surent effectivement assez nombreux car ils viennent spontanément sous la plume de Balzac quand il cherche dans sa pathologie de la vie sociale un comparant pour ces hommes si désireux de se donner de l'importance. Cela, se montrer en Cujas. quelques hommes marchent en donnant à leur tête une pause académique. Ils se mettent toujours de trois quarts comme monsieur l'ancien ministre des Affaires étrangères. Ils tiennent leur buste immobile et leur cou tendu. On croirait voir des plâtres de Cicéron, de Demosthène ou de Cujas allant par les rues. Cujas devient donc un grand homme dont la rue éponyme qui remplace en 1865 sauf erreur à Paris l'entretienne rue Saint-Étienne-des-Grés mène de la Sorbonne ou du Collège de France si on préfère, lieu symbolique du savoir à la place des grands hommes, celle du Panthéon national. On ne peut mieux dire les choses, me semble-t-il. Des recherches odonymiques plus précises confirmeraient sans doute cette datation. Le nom de Cujas est en cette fin du XIXe siècle à peu près aussi célèbre dans l'opinion que ses œuvres sont dans les faits peu fréquentés. Et l'on adapterait volontiers à son sujet les mots qu'Anatole France tient à propos de Rabelais en 1886. On connaît Cujas, il a un grand nombre d'admirateurs et même quelques lecteurs. S'autonomisant de la réalité historique qui fut la sienne, Cujas est alors surtout pour les auteurs du temps une figure allégorique. Giraudoux le situe le troisième acte de sa pièce pour Lucrèce chez le procureur impérial. Comment donc figurer les lieux ? Rien de plus simple, la didascalie le dit explicitement, bureau particulier qui donne sur sa chambre et sur celle de Lucille, point, buste de Cujas et de Licurgue. Nul souvenir ici de l'œuvre juridique réelle ou des travaux d'érudition de Cujas, le nom joue comme celui de Témis, c'est-à-dire comme une allégorie de la justice. Dans son versant antique, Licurgue, ou dans son versant moderne, Cujas. L'on ne sera pas donc étonné de voir que dans ce contexte se met en place à bas bruit, c'est vrai, ce qu'on pourrait appeler même une agiographie de Cujas. Si les différents éloges dont j'ai déjà eu l'occasion de parler disent explicitement de Cujas qu'il était pénétré de la noblesse, voire, c'est le mot qui m'importe, de la sainteté de sa profession, l'on note au XIXe siècle dans différentes revues du droit et même de médecine, une bizarrerie singulière le concernant, dont prudemment on ne tire pas toutes les conséquences d'ailleurs, qui fait qu'apparemment, vous pouvez le croire ou pas, la sueur de ce grand homme, comme apparemment celle d'Alexandre, exhalait une odeur suave et agréable, et certains commentateurs vont même jusqu'à préciser de musc, curiosité qui n'est pas sans évoquer celle qu'on avait pour ces hommes pieux du Moyen Âge, dont le corps mort retrouvé après leur martyr, produisait, dit-on, un parfum naturel, marque de leur pureté et signe nécessaire qu'ils étaient morts, comme on dit, en odeur de sainteté. Admiré, statufié et même sanctifié, donc, Cujas devient logiquement une cible de choix pour tous ceux qui l'associent au ridicule et à la boursouflure des étudiants en droit qui se pavanent dans les rues du quartier latin et jettent son nom à la tête de tout un chacun. J'en viens donc à mon personnage de fiction et à Cujas, marqueur comique. Le savant pédant, qu'il soit l'écolier limousin chez Rabelais ou Diafoirus chez Molière, personnage éternel de la farce médiévale puis de la comédie classique, prend volontiers les traits du juriste, juriste empêtré dans ses lois et dans ses décrets et dans le fond incapable de voir ce qui se passe sous ses yeux. Cujas l'accompagne alors d'autant plus volontiers que sa renommée grandit. Si Théophile de Viau se contente dans le Parnasse satirique de 1722 d'un vers Baldus, Cujas, Jason, Barthol pour vilipender la clique, je cite, de tous les vieux pédants d'école, Molière lui donne, comme vous le savez évidemment, une bien autre allure. L'avocat de M. de Poursoniac, en chantant fort vite et bredouillant, amplifie cette série d'auteurs majeurs et conclut sur un point d'ordre qu'est la mention du grand homme Cujas dont le seul nom Cujas rime grotesquement avec un K. Alors, il faut le faire Cujas un K ou Cujas un K comme on veut mais enfin, il faut faire quelque chose pour que ça rime dont le sens obscène et italien, le Cazzo, est ici parfaitement clair. Votre fait est clair et net et tout le droit alors je vais le faire comme ça et tout le droit sur cet endroit conclut tout droit si vous consultez nos auteurs, législateurs et glossateurs, Justinien, Papinien, Ulpian, Tribonien, Fernand, Rebuff, Jean Immol, Paul Castre, Julien, Barthol, Josan, Alcia et Cujas, ce grand homme si capable, la politique amie, est un K pendable. À la même époque, Madeleine de Scudéry s'en prend avec drôlerie dans un portrait charge à la passion frénétique et détestable pour ce grand homme si capable dont parle Molière. Elle s'en prend donc à un étudiant en droit avec lequel elle fait le chemin depuis Bourges justement et un étudiant en droit qui finit par se résumer d'une certaine façon à ces deux syllabes Cujas. Pour le jeune écolier, il ne parlait que de droit écrit, de coutume et de Cujas. Le voyage a dû être pénible. D'abord, je crus que ce garçon déguisait ce nom et que c'était de feu Cusac qu'il voulait parler. Quoique ce qu'il en disait n'y convainc pas. Mais je suis enfin que Cujas était un ancien docteur jurisconsulte, que cet écolier alléguait sur toute chose. Si l'on parlait de guerre, il disait qu'il aimait mieux être le disciple de Cujas que soldat. Si l'on parlait de voyage, il assurait que Cujas était connu partout. Si l'on parlait de musique, il disait que Cujas était plus juste en ses raisonnements que la musique en ses notes. Si l'on parlait de manger, il jurait qu'il aimerait mieux jeûner toujours que de ne jamais lire Cujas. Si l'on parlait de belle femme, il disait que Cujas avait une belle fille et que quoi que vieille, elle n'était point encore laide. Enfin, Cujas était de toute chose et Cujas m'a si fort importuné que voici la première et la dernière fois que je l'écrirai et que je prononcerai son nom en toute ma vie. C'est évidemment très volontairement et dans un but explicitement périodique que Pierre-Thomas Nicolas Hurteau fait place en 1751 à la sommité juridique qu'est Cujas au sein de son importante dissertation sur l'art de péter. Histoire entamée d'érabler dans son dé arté, honnesté, pétendit, in societaté. L'empereur Claude, empereur trois fois grand, qui ne songeait qu'à la santé de ses sujets, ayant été informé que quelques-uns d'eux avaient porté le respect jusqu'au point d'aimer mieux périr que de péter en sa présence, je ne pensais pas dire ça un jour au Collège de France, et ayant appris au rapport de Suétone, de Dion et de bien d'autres historiens qu'ils avaient été tourmentés avant de mourir de collègues affreuses, fit publier un édit par lequel il permettait à tous ses sujets de péter librement, même à sa table, pourvu qu'on le fit clairement. C'était sans doute par antiphrase qu'on lui avait donné le nom de Claude, du mot latin claudéré, fermé. Car, par son édit, il faisait plutôt ouvrir les organes du P qu'il ne les faisait fermer. Il ne serait-il donc pas à propos de faire revivre un pareil édit qui, selon Cujas, se trouvait dans l'ancien code comme une infinité d'autres qu'on en a retranchés. Personnage comique, on le voit, Cujas ne se trouve souvent pas seul. En fait, Cujas s'acoquine et fonctionne le plus souvent par pair. Il constitue alors, à l'instar de Pantagruel et de Panurge, de Don Quichotte et de Sancho, de Bouvard et de Pécuché, le premier des deux membres d'un couple proprement grotesque. Les occurrences le disent. Sans raison juridique ou historique vraiment acceptable, Cujas se retrouve ainsi associé à un autre nom, que ce soit celui de Barthol ou de Potier ou d'un autre. C'est ainsi le cas chez Voltaire, dont le président fier en fa, alors son nom fier en fa dit en quelques syllabes la fatuité et la fierté, à moins que ce soit la férocité du président en question, dont le président semble avoir toujours, je cite, le nez collé sur Cujas et Barthol. Donc c'est un dialogue entre Lise et fier en fa et Lise commence. Je dis ce que je pense. Peut-on goûter le bonheur odieux de se nourrir des pleurs d'un malheureux ? Et vous, monsieur, dans votre sort prospère, oubliez-vous que vous avez un frère ? Fier en fa qui répond. Mon frère, moi je ne l'ai jamais vu et du logis il était disparu lorsque j'étais encore dans notre école, le nez collé sur Cujas et Barthol. J'ai su depuis ces beaux déportements et si jamais il réapparaît séant, consolez-vous. Nous savons les affaires, nous l'enverrons en douceur aux galères. Lise, c'est un projet fraternel et chrétien. En attendant, vous confisquez son bien. C'est votre avis, mais moi je vous déclare que je déteste un tel projet. Balzac fait de même et le narrateur, examinant la conduite de Mathias, s'interroge. Assistés par Cujas et Barthol, eux-mêmes, quel homme n'eut pas secombé ? Naudier raconte dans ses mémoires le souci de sa mère de le voir réussir auprès d'un notaire et le scepticisme de ce dernier devant le peu de dispositions que manifeste le jeune homme pour les études de droit. Le notaire répondit qu'il ne dependait pas mieux que de me recevoir chez lui mais qu'il lui semblait, sauf erreur, que j'avais de telles dispositions pour la marête, pour la pipée et pour la chasse qu'il était douteux que je devince jamais un écolier bien assidu de Cujas et de Potier. Ce stéréotype langagier, l'association, le binôme, n'échappe évidemment pas à l'œil aiguisé de Flaubert qui, dans son extraordinaire dictionnaire des idées reçues, donne cette définition définitive de notre grand homme, Cujas, inséparable de Barthol. On ne sait pas ce qu'ils ont écrit, n'importe. Dire à tout homme étudiant le droit vous êtes enfermé dans Cujas et Barthol. Mettant d'ailleurs en pratique la formule toute faite, il fait dire à Homé, l'insupportable apothicaire de Mme Bovary, laissez donc un peu Cujas et Barthol, que diable, qui vous empêche ? L'idée d'ailleurs semble être venue à Flaubert si l'on en croit l'étude des Brouillons alors qu'il travaille justement à Bouvard et Pécuché. Et ce n'est sans doute pas un hasard si l'histoire de Cujas et Barthol émerge dans son esprit quand il est en train de parler de ces deux autres inséparables que sont Bouvard et Pécuché. Ce couple, et ça sera le dernier point de ma présentation, ce couple prend parfois une autre forme et dans le cadre d'une concurrence avec la littérature, les auteurs aiment à dépeindre tel avocat se détournant de ses sévères études pour aller taquiner les muses. L'auteur de théâtre Antoine-François Moreau en début du XIXe siècle raconte ainsi les malheurs financiers de celui qui, je cite, pour lire les vers de Boileau de Cujas négligeant la prose à Beaujancy dans le barreau était un avocat sans cause. Catastrophe. D'autres, comme Chénier, semblent penser que la littérature ouvre aussi les yeux sur des réalités trop humaines que la lecture de Cujas ne permet pas d'appréhender vraiment. Une jeune femme, semble-t-il, quelque peu délaissée par son mari, vient consulter le conseiller d'État l'aîné. Elle dit tout d'un air de prud'homie, c'est intéressant pour une tendre amie, qu'elle excusait sans l'approuver pourtant, mais la plus sage en aurait fait autant. Le mari loin et puis la jeune imprudente à 18 ans, le mari 40. Elle parlait en baissant ses beaux yeux. Il parlait bien. L'aîné l'entendit mieux. Pour le beau sexe, il était honnête homme. Lisez Cujas, mais parcourait Brantome. Savait le droit sans ignorer l'amour et connaissait les usages de la cour. S'il faut certes les compétences qu'offre la pratique assidue du barreau, il faut aussi l'expérience que donne la fréquentation des meilleurs auteurs et des dames. C'est aussi le sens de la proposition que fait Charles Perrault à l'honnête lecteur qui venu chercher chez son libraire les œuvres de Cujas repartira bien plus tôt avec les murs de Troie, livres sérieux et grotesques. L'auteur interpelle le lecteur en plein chemin. Monsieur, monsieur, quittant marché, voilà tout ce que vous cherchez. Et quand cet homme trop facile à croire tout ce qu'en Babil viendra lui demander Chopin, Cujas, Barthol ou Calepin, Chaudry lui dira tout bas « Pour le présent, je n'en ai pas, mais faut-il que je vous renvoie ? Tenez, voilà les murs de Troie, c'est un ouvrage très plaisant qui se vende à présent. » D'autres couples sont possibles, mais ils rejouent toujours plus ou moins la même compétition. Être homme de loi et être homme de l'être, l'on peut l'être plus ou moins. Et cette double compétence attire la reconnaissance des sommités. Et notamment des reines de France. Là où Marguerite de France protège Cujas, c'est Marguerite de Valois qui protège Pibrac. C'est du moins ainsi que les choses apparaissent à Chateaubriand. J'aurais bien voulu avoir le temps de m'enquérir à Toulouse d'une de mes grandes admirations de Cujas, écrivant « Couché à plat ventre », ses livres épandus autour de lui. Je ne sais si l'on a conservé le souvenir de Suzanne, sa fille, mariée deux fois. La Constance n'amusait pas beaucoup Suzanne. Elle en faisait peu de cas. Mais elle nourrit l'un de ses maris des infidélités dont mourut l'autre. Cujas fut protégé par la fille de François Ier, Pibrac par la fille de Henri II, de Marguerite de ce sang des Valois, pur sang des muses. Parfois, cette émulation, au sens ancien du terme, entre le droit et la littérature, pardon, parfois, dans cette émulation, les choses tournent mal, hélas, pour le basochien, comme sans plein la biche dans une de ses pièces de théâtre. L'étude va à volo depuis que le procureur d'Istivo abandonne son important labeur pour fréquenter les classiques. À force de les lire et de les relire, il en oublie visiblement l'essentiel. « Mes soins deviennent superflus » se plaint-il. Tous nos livres de droit, nos dossiers disparus, agressés, à Bernard, abandonnent la place. Il ne jure à présent que par tibule au race. Si, par hasard, encore, il se montre au barreau pour faire une requête, il emporte Boileau. Une autre fois, s'il plaide d'une importante affaire, il cite pour Cujas ou Racine ou Voltaire. Il revient au logis, rentre en son cabinet, il fait une chanson ou compose un sonnet, s'inquiétant bien moins dans l'ardeur qu'il anime de gagner un procès que de perdre une rime. L'idéal à atteindre est évidemment la conjonction des deux mondes. Elie Fréron reconnaît cette merveilleuse association chez l'un de ses contemporains, hennexe de Souvenel, bâtonnier de l'ordre des avocats au Parlement de Bretagne, qui, dit-il, appliquait depuis longtemps à l'étude et à la discussion des lois, dévoué à s'exprimer dans une langue étrangère sur le Parnasse, il n'en parle pas moins celle des muses. Lui s'est associé au race et Cujas, au vide et d'argenterie. Voilà le beau projet, voilà l'optimum à atteindre, être tout à la fois effervent lecteur d'orace et disciple passionné de Cujas. Cela ressemble, dans le fond, assez bien au projet des hommes de la Renaissance. Je conclue. Cujas nous apprend avec d'autres à lire le droit ancien dans le contexte du temps. L'on peut faire de même, je pense, pour l'œuvre de Cujas lui-même. Le Cujas du XVIIe siècle est, nous l'avons vu, bien différent de celui que connaissent les bons Français du début du XXe. Si Cujas est certes toujours un juriste, quand même, c'est là le trait minimal pour le caractériser, parfois il se fait patriote, parfois il se fait galant homme, parfois il est l'homme des amphithéâtres, parfois on donne de lui une image plus intime. Il est aussi le sévère homme de loi qui réprimande, mais parfois aussi l'homme de bien qui fraye avec ses étudiants. De ce portrait bigarré de Cujas, que retenir donc ? Que chaque époque façonne son Cujas selon les besoins de la cause, selon les besoins de sa cause, bien entendu. Pourrait-on faire de même avec des juristes de la même trempe et de la même époque ? Pourrait-on obtenir les mêmes résultats ou des résultats approchants, par exemple avec Dumoulin, François Hautement ou Louis Le Caron ? Les études seraient à faire, mais il me semble qu'on ne prend pas grand risque à affirmer que non. C'est que Cujas, pour des raisons diverses, mais bien évidemment d'abord en raison de la prééminence qu'on lui reconnaît très tôt, on en a parlé au tout début, s'abstrait assez vite de sa réalité concrète. Son portrait est quasiment à tous les sens du terme, je ne ferai pas d'études parce que je ne suis pas compétent sur les gravures et sur les portraits de Cujas, mais il me semble que son portrait perd peu à peu en précision, en netteté, en netteté de contours à mesure que passent les siècles. Je me demande d'ailleurs si cette hypothèse ne se vérifierait pas en peinture et si les portraits du grand homme ne rejoignent pas de plus en plus, disons, à travers les siècles, la figure du juriste et même l'allégorie du droit. On en parlait tout à l'heure, il est toujours très raide, ce Cujas raide comme la justice, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait un hasard dans ces représentations. C'est sans doute ce que l'exposition organisée par Alexandra Cotely et Xavier Prévost nous permettra de mesurer tout à l'heure. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada